Bonjour, alors maintenant que vous avez réalisé votre première application, nous allons examiner d'une part les notions de matériel de logiciel et d'autre part la manière dont les programmes tournent et sont transmis entre votre PC, votre smartphone et les serveurs du MIT. Le matériel, c'est l'ensemble des composants électroniques et mécaniques de l'ordinateur, le disque dur, les composants mémoire, la mémoire flash, etc. Le logiciel, ou software en anglais, c'est le programme lui-même ou le code informatique qui contrôle le matériel. Alors vous connaissez déjà un petit peu la programmation avec les blocs d'App Inventor, mais dans le logiciel il y a une multiplicité de langages, par exemple le langage C, Java, Python, etc. Vous en connaissez peut-être un ou deux autres. Les ordinateurs sont de deux types. On peut distinguer les ordinateurs généralistes, comme votre PC ou votre smartphone, qui savent exécuter une grande variété de programmes que vous avez écrits ou que vous avez choisis. A l'opposé, vous avez aussi des ordinateurs qui sont spécialisés, comme celui qu'il y a dans une montre, ou l'ordinateur qui gère votre ABS sur la voiture, la calculatrice, ou celui qu'il y a dans votre micro-onde ou votre machine à laver. Là aussi, c'est un ordinateur, il fait du calcul et il va décider d'action en fonction d'un algorithme. Ensuite, un programmeur, et bien c'est quelqu'un qui conçoit et écrit des logiciels, comme vous, vous avez déjà commencé à en faire et vous serez bientôt un programmeur initié. Alors, allons plus en détail sur le matériel. Qu'est-ce qu'un ordinateur ou qu'est-ce qu'il faut au minimum pour faire un ordinateur ? Alors, ça a été défini en particulier par von Neumann en 45 ou en 46, je suis tout à fait sûr de la date, et dedans, il y a plusieurs composants. Il y a d'abord la mémoire. La mémoire, c'est ce qui contient les données, le programme, et qui indiquera à l'unité de contrôle quels sont les calculs à faire. Ensuite, il y a l'unité arithmétique et logique qui fait effectivement les calculs, les additions, les multiplications, etc. et une unité de contrôle qui va gérer le séquençage de l'ensemble de ces opérations entre le calcul et la mémoire et les entrées-sorties qui sont le dernier composant et qui permettent de communiquer avec le monde extérieur. Eh bien, si on admet ça comme définition de l'ordinateur, chaque année, il s'en vend entre 20 et 30 milliards et le prix médian d'un ordinateur, c'est moins de 1 euro. Alors, voilà un schéma documenté d'ordinateur dans lequel on a ajouté un disque dur qui est un périphérique, mais qui est souvent considéré comme un type de mémoire, la mémoire permanente, le moyen qui permet de garder l'information après qu'on ait éteint l'ordinateur. La mémoire initiale dont on a parlé était plutôt la mémoire vive qui n'est active que quand l'ordinateur est allumé. Les composants électroniques d'un ordinateur classique sont regroupés sur une carte mère qui comprend des chips ou des puces, des circuits intégrés qui contiennent eux-mêmes des millions de circuits électroniques et d'autres composants comme les connecteurs d'entrée-sortie qui permettent de raccorder les périphériques ou des composants comme la mémoire vive. De même, sur un téléphone portable comme ici, un Nexus 4, vous avez différents composants. En rouge, le composant mémoire de gigaoctet sous lequel se cache le CPU. En orange, le modem Qualcomm qui permet de communiquer sur Internet et en violet, le codeur-décodeur qui permet de jouer de l'audio ou de la lire. De l'autre côté de la carte, on va trouver 8 gigaoctets de mémoire flash, c'est-à-dire de la mémoire permanente, un chip téléphone, un capteur accélérométrique en jaune, une sortie audio-vidéo HDMI en orange, en violet, le Wi-Fi et le Bluetooth ainsi que de nombreux autres capteurs comme le gyroscope, le GPS, etc. Le logiciel, ça comprend les programmes et le code informatique que vous écrivez. Ces programmes sont constitués de séquences d'instructions écrites avec des blocs comme c'est le cas avec App Inventor ou avec d'autres langages, par exemple Java. En fait, le logiciel, c'est une interface entre nous et l'ordinateur. Alors, entre la couche applicative, celle des blocs que nous utilisons avec App Inventor et le matériel du smartphone, il existe un certain nombre de couches intermédiaires dont le principal est l'operating system ou le système d'exploitation qui comprend tout un ensemble d'utilitaires qui nous permettent d'utiliser la caméra, l'appareil photo, l'écran tactile, l'accéléromètre. Dans notre cas, cet operating system ou ce système d'exploitation, c'est Android. Vous avez aussi d'autres systèmes d'exploitation dont iOS pour les iPhones. Par contre, comme les services proposés par les différents systèmes d'exploitation ne sont pas les mêmes, ce qui va marcher pour Android ne marchera pas nécessairement pour iOS, ce qui est le cas d'App Inventor. Mais ces langages de haut niveau qui sont compréhensibles par l'homme ne le sont pas par la machine. On doit donc disposer de logiciels de traduction qui vont convertir le code source qui est dans un langage de haut niveau en code binaire qui est dans un langage de bas niveau. Si on prend une vue d'ensemble, on voit qu'un ordinateur avec son matériel et son logiciel comprend une multiplicité de couches d'abstraction de plus en plus élevées depuis le niveau plus bas avec les instructions binaires qui sont exécutées par le CPU, les niveaux intermédiaires avec des langages de bas niveau comme l'assembleur et les langages de plus haut niveau que nous utilisons et qui nous permettent par exemple de demander l'affichage d'une image en une seule commande. Alors voilà pour les aspects matériels et logiciels et on va s'intéresser maintenant plus spécifiquement à la manière dont cette traduction du haut niveau vers le bas niveau et l'exécution sur le téléphone se passe quand on utilise App Inventor. Dans les leçons précédentes, vous avez déjà vu deux méthodes pour se connecter au téléphone depuis App Inventor. La première consiste à sélectionner l'option Connect dans le menu en haut et ensuite le compagnon AI. Et la seconde consiste à sélectionner l'option Construire et à créer un fichier AP4 qui sera transmis au téléphone. Nous allons maintenant examiner comment marche chacune de ces options et les avantages respectifs. Dans le premier cas, les blocs sont transmis depuis le navigateur vers une application qui tourne sur le smartphone et interprète ces blocs et les convertit sous une forme exécutable par le téléphone. Ce processus se déroule en continu et à chaque changement d'un bloc dans le code source, il est réenvoyé et réinterprété. Si bien que quelques secondes plus tard, l'application est mise à jour et son comportement correspond pour vous à la version actuelle des blocs. Dans le deuxième cas, on n'a pas d'interprèteur ou d'application qui tourne sur le smartphone. Le fichier binaire est calculé sur un serveur du MIT et il est transmis au téléphone par l'intermédiaire du scanner. Ce fichier est installé et ouvert exactement comme une autre application que vous chargez sur le Play Store. Donc, en résumé, le premier mode est très bien adapté pour le développement quand on veut que l'application sur le téléphone corresponde exactement au code qu'on voit à l'écran. Par contre, cette application n'est pas installée réellement sur le téléphone. Et le deuxième mode est celui qu'il faut adopter quand on a fini le développement et qu'on veut transférer de façon permanente cette application sur le téléphone. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de notions à prendre dans cette vidéo mais ne vous inquiétez pas, les deux modes de travail vous deviendront rapidement familiers et vous pourrez revenir à cette vidéo si nécessaire. Pour finir, ce qu'on vous propose, c'est un tableau qui actuellement est dans le désordre entre à gauche des thermotechniques et à droite leur définition. Alors, l'idée, c'est de remettre ça dans l'ordre et de le faire avec vos collègues ou vos copains. Allez, bon courage et à plus.